Le ballroom, c'est très compétitif. Oui, oui. Virginie, elle, elle attaque le niveau mondial. Allonge. Bon, à un moment donné, là, ça ne mâche pas, ça, là. C'est sûr qu'il faut avoir un train de vie très sain. Tu veux être prêt à affronter une compétition où tu vas peut-être danser une quarantaine de danses. C'est énormément de sacrifices. Mentalement aussi. Des fois, ça ne tente pas le matin, mais tu pousses quand même. Cinq, six. J'ai besoin, pour moi, de retourner sur le plancher de danse. Bon, ça, ça veut dire, là, que vous n'êtes pas connectés. Vas-y. Ah, il ne manquait pas, bruit. Le challenge de tout ça, c'est quand même stimulant. En même temps, épeurant. Un petit peu les deux. I think if you're not critical enough, you will not improve. Tu ne peux pas faire de la danse élite un peu. Tu le fais toute ou pas partout. Ça ne va pas. J'ai l'impression qu'il faut recommencer notre carrière professionnelle en compétition à cause de la pandémie. Ce n'est vraiment pas facile. D'avoir mis ma carrière de côté, là, j'ai zéro regret, parce que pour moi, c'était ça à faire. Puis je suis heureuse de l'avoir fait. Moi, je vis que pour danser. Mais est-ce que d'y retourner en compétition, c'est une erreur? What the hell? Am I so gross? Hein? I want to meet the expectations, puis je sais qu'il y a beaucoup d'attentes. Les parents de Nikita regardaient la finale en live, puis en même temps, les bombardements commençaient dans leur fenêtre, à côté de l'ordinateur. Avec tous les blessures, puis les stops, je me demandais, est-ce que c'est ça que j'ai besoin de faire? Honnêtement, le travail s'annonce très ardu. Sous-titrage Société Radio-Canada